Hello tout le monde c'est Walgo et aujourd'hui on va découvrir Ereban Shadow Legacy c'est un jeu développé par le studio barcelonais Baby Robot Games on y va sans plus tarder donc c'est un jeu de plateforme et surtout basé sur l'infiltration bien qu'on peut aussi avoir des combats directement avec nos ennemis on va utiliser un système d'ombre qui va nous permettre de nous déplacer de manière totalement discrète et on va pouvoir atteindre des zones inaccessibles de manière de manière naturelle grâce à cette ombre nous évoluons dans un univers fictif donc nous évoluons dans un univers de science fiction dans un univers futuriste et nous contrôlons Ariana voilà ce petit côté c'est le shading comme pour le personnage je trouve ensuite pour le reste également ça fait c'est sympa le rendu et étincelant je trouve bref allons-y découvrons le gameplay mais pour le moment oui c'est même les petites les petites lianes là les végétations sur les murs sont très brillantes grâce à la petite lumière qu'elle regorge on va vraiment se pencher sur cet aspect là même la petite aura qui qui émane du personnage est vraiment très attrayante alors utilisez l'ombre voilà comme ça et hop donc là il faut trouver un medkit je sais pas quoi pour le moment on n'a pas encore d'armes à notre disposition allez c'est quand même très joli l'environnement là est agréable je disais que c'est quand même très joli l'environnement qui nous entoure on est dans un désert impression en tout cas il ya des déserts pas forcément déserts arides parce que on a de la source d'eau enfin bref on a fond maintenant qu'on a parlé du tourisme et du climat bon forcément un filtre à bas voilà on pourrait aller là et voilà et ensuite et après ah oui comme ça ok on se sert de notre ronde pour sauter sur d'autres plateformes ok toujours maintenir pour ouvrir et là on a quoi ça va pour crafter des choses je peux pas m'agripper là ah bah enfin ça fallait monter ici genre elle peut pas s'agripper quand elle est là non un peu pas s'agripper par contre elle peut utiliser un petit peu de hauteur et la sauter sur la nouvelle plateforme pas sur la hauteur ah mais je peux quand même grimper là dessus même s'il n'y a pas de zone d'ombre d'accord parfait voilà là ça va mettre quitte on peut pas d'accord ok donc l'ombre nous permet vraiment de faire n'importe quoi en fait ça me fait penser au pouvoir d'une série où la nana pouvait se liquéfier pour passer en dessous des portes etc voilà elle c'est pas ce système de liquide elle c'est son nombre qui hop permet de passer à travers les murs plus comment est-ce à s'appeler cette série une série des années 90 alors il faut qu'on aille juste en haut là bas on peut pas passer à travers toutes les portes non plus c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit ah voilà tout simplement donc l'ombre va vraiment nous servir à vraiment plein de choses là on peut glisser en fait sur le mur c'est comme si en fait dans assassin's creed je ne sais quel jeu même dans star wars on pouvait marcher sur les murs voilà c'est en gros c'est là c'est l'ombre qui nous permet de de slider et de faire toutes sortes de choses alors un méchant on a la possibilité de constamment tout le temps faire de l'infiltration donc on n'est pas obligé de se battre et je pense que c'est mieux pour nous qu'on ne se batte pas alors maintenant on va falloir savoir comment on passe voilà comme ça en nombre constamment en nombre et là on va monter ici et voilà là on a contourné l'ennemi on peut aussi le neutraliser en se mettant juste derrière lui et avec l'ombre on va voir ce qu'on se met derrière lui on peut voilà tout simplement et là on l'a neutralisé et il tombe par contre si on avait fait le combat en face c'était possible aussi mais ça aurait été sûrement plus compliqué surtout qu'on a j'ai pas l'impression qu'on a alors peut-être que dès qu'on est en situation de combat peut-être qu'à ce moment là on se met en mode combat parce que là pour le moment j'ai aucune j'ai aucune touche qui me permet de me battre en dehors alors à voir si quand on est en combat en gros le gameplay change et nos touches changent également je sais pas mais j'aime bien ce côté où on a le choix ça c'est c'est à souligner je trouve que c'est vraiment sympathique et on va faire pareil avec lui ah non ah j'ai pas fait comme il faut comment je peux faire pour le tuer bah comme ça tout simplement l'ombre en fait c'est comme si il nous entendait pas avec l'ombre et hop et voilà deuxième ennemi éliminé de la manière la plus douce qu'il soit on va continuer dans cette lancée alors on va essayer de faire en sorte d'aller jusqu'à là bas où il y a des ennemis là il y en a deux on va se mettre derrière le rocher et voir comment on peut évoluer il y en a un qui bouge et l'autre qui est statique qui regarde dans une direction et ne tourne pas la tête par contre s'ils nous voient mais qu'après on se transforme en ombre ils font plus attention à nous comme si on s'était évanoui je crois que j'arrive à éliminer le premier sinon on peut très bien passer outre et passer par là voilà ni vu ni connu je demande qu'est ce qui se passe hé Bobby pourquoi t'es mort Bobby tu dors donc là c'est clairement du Metal Gear Solid on peut oula ils sont tous en un être normal ils ont trouvé un corps et là on a fait un petit peu d'iversion donc c'est bon on va pas forcément tous les éliminer on peut aussi très bien se la jouer voilà on en a tué un maintenant on peut se casser on n'est plus dérangé par l'ennemi alors regardez-moi c'est magnifique ça regardez-moi tout ce panorama franchement c'est beau il y a de très belles couleurs la DA est sublime franchement très beau boulot de ce studio espagnol je tenais également à le souligner quand c'est bien il faut le dire et quand c'est pas bien également ça va dans les deux sens et vous savez très bien que quand j'aime pas je le dis mais là pour le moment j'ai rien à redire si ce n'est peut-être que pour le moment je sais pas encore il faudrait essayer de voir si on est en état d'alerte qu'est-ce que ça fait mais comme j'ai envie de faire une partie tranquille et parfaite on va dire je reste je reste caché ah oui c'est vrai qu'on peut monter enfin on peut lisser sur les murs comme ça ça permet d'aller sur l'autre plateforme toujours en mode infiltration mais franchement j'adore les couleurs du jeu c'est pas forcément la Belle Wall Go au premier abord mais ça peut vite le devenir parce que franchement c'est de toute beauté vous voyez là je vais être vu là je suis pas vu je suis vraiment dans l'ombre totale et là je suis encore plus dans l'ombre plus l'ombre d'un doute quoi j'ai envie d'éliminer celui-là de toute façon il faut que j'aille là-bas moi dans la grande tour j'ai eu voir Jômeur j'ai eu mort d'envie de te voir oh mais il y a plein de robots il y en a un là il y en a un qui bouge je vais l'écarter là-bas oh non reprenons un petit peu d'énergie parce que c'est pas illimité il va où ? ah mais forcément je peux faire là-haut que dans l'ombre dès que je suis dans la lumière je peux pas je vais tester mais c'est sûr en fait son pouvoir elle le puise que quand elle est dans l'ombre là ça veut dire elle a un peu pas elle a un compte d'énergie elle a pas d'inspiration et voilà merci d'être venu bonne nuit c'était logique en fait le coup de la lumière et de l'ombre lui il m'entend pas bye bye là je suis tranquille alors maintenant on va pouvoir poursuivre j'ai envie d'aller quand même voir Jômeur donc on va faire par étapes qu'un fois je passe par là-bas oh il y a encore un robot par contre je peux pas passer à travers les fenêtres les provisions j'ai l'impression et voilà facile pour le moment on a vu que ce type d'ennemis ah c'est pas ça grippé ça c'est dommage ils auraient pu se dire tiens quand même c'est pas haut là ah là ça grippe bah non ça c'est peut-être la seule chose que je peux mettre en avant et qui est regrettable c'est cette partie là après ça fait partie du gameplay tant pis il faut s'adapter oula c'est un gros robot l'abonnance il avance ah tiens toujours dans l'ombre bon non mince ah et oui voilà donc on a notre réponse pour le moment on n'a pas la possibilité de se battre dès qu'on est repéré c'est comme signer notre reine mort enfin bref voilà ce qu'on pouvait dire sur ce cher jeu qui est vraiment incroyable je rappelle le titre c'est Ereban Shadow Legacy et franchement très bonne surprise je trouve alors j'aurais aimé vous emmener jusqu'en haut mais c'est pas très grave c'est un point de quête ça fait partie de l'histoire au moins ça évite les spoils mais on a vu le gameplay on a vu que pour le moment se battre bien que dans la page Steam ils indiquent que ça sera possible de se battre mais je pense que tant qu'on n'a pas débloqué la moindre compétence on ne pourra pas se battre et que là pour le moment c'est place à l'infiltration durant cette première partie du jeu mais moi je trouve que c'est cool de rester dans l'infiltration après chacun fera son approche mais moi ça sera celle-ci en tout cas si j'ai le jeu clairement ça sera l'approche infiltration parce qu'on n'a plus trop de jeux d'infiltration donc quand il y en a autant profiter et utiliser cette option jusqu'au bout enfin bref j'espère que ça vous a plu moi je retourne dans l'ombre de YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada